Blanchiment de capitaux, des suspicions dans la filière vanille. Des opérations suspectes ont lieu en matière de produits de rente, notamment la vanille et le girofle. Lam Naboutou Tsaradi, directeur général du service de renseignement financier, Samy Fin, précise que les opérateurs dans ces secteurs se passent désormais de domiciliation bancaire. Auparavant, ils travaillaient avec les banques pour obtenir des prêts et des investissements et cela permettait d'avoir une certaine visibilité et traçabilité. Ce qui est surprenant, selon les précisions de ce responsable, c'est qu'ils achètent la production locale de la vanille à un prix supérieur au cours de la vanille sur le marché international. Quels sont leurs intérêts pour vendre à perte et d'où viennent leurs fonds ? Comme il n'est plus possible de faire des transactions sur le bois de rose, Il semble que le blanchiment de capitaux se fait à travers la filière vanille.